Bienvenue à tous, bienvenue sur RTV, bienvenue dans votre émission. On en discute, on en discute ensemble, des questions qui nous intéressent, qui vous intéressent, et on essaie de trouver des solutions avec nos experts, nos invités. Alors il y a cette idée qu'il y aurait beaucoup, peut-être même trop, d'immigrés en France. C'est un son de cloche qu'on entend dans pas mal de médias. Alors des fois c'est dit directement, des fois on prend un peu les gants, mais en tout cas le message est passé. Moi j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais savoir si c'est vrai d'abord, et puis le ressenti. Peut-être que le ressenti se traduit à partir d'une réalité, peut-être que c'est tout simplement un fantasme, peut-être aussi que c'est bien utile pour certaines idéologies que ce ressenti existe, pour surfer sur cette vague et pour pointer du doigt toujours les mêmes. Alors pour m'accueillir, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Nadir Kaya. Vous êtes le président Nadir Kaya, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Banlieue Plus et nos quartiers. Merci à vous. Et M. Anis Hajbrahim, vous, vous êtes journaliste et rédacteur à IRM Radio. Voilà. Merci messieurs. Donc j'ai envie de vous poser comme ça la question de but en blanc. Est-ce que vous aussi vous entendez ce son de cloche Nadir Kaya ? Alors ça c'est compliqué parce que c'est souvent des petites phrases comme ça d'hommes politiques ou de femmes politiques qui lancent des petites phrases comme ça pour faire du buzz et pour alimenter des débats qui sont souvent des débats qui divisent les Français. Moi j'aimerais poser cette question. Est-ce que cette immigration, qu'elle soit clandestine ou pas, elle dérange quand elle est dans les beaux quartiers parisiens ou à s'occuper des personnes assez aisées ? Est-ce qu'elle dérange quand elle est juste à côté, du côté de Saint-Denis, dans les chantiers pour la construction des Jeux Olympiques ? Je ne pense pas qu'elle dérange. Donc là il y a aussi de l'hypocrisie. Et moi j'aimerais que les Français fassent comprendre aux politiques qu'on arrête avec ces petites phrases et qu'on travaille réellement sur les vrais problèmes de la France et de façon générale et de façon apaisée. Oui, on reviendra là-dessus parce que... Anis ? Alors, je suis censé être le contradicteur de Nadir là-dedans et tout. Mais je partage plus ou moins ce qu'il a dit au début là-dessus déjà. Mais il y a deux constats que je fais là-dessus. Déjà on amalgame beaucoup immigration et islam, alors que la religion des gens c'est différent. Il y a des Français de chouches qui sont musulmans aussi, je veux dire... Oui, qui se convertissent bien sûr. Voilà, la religion n'a rien à voir avec l'origine des gens ou quoi. Et une deuxième chose, c'est qu'on amalgame beaucoup l'immigration légale et illégale. Puisque comme Nadir l'a si bien rappelé, c'est pas vraiment l'immigration légale qui pose problème en France. La plupart des immigrés légaux qui viennent ici, par exemple du Maghreb, on va prendre ça comme exemple, ils viennent ici avec un diplôme généralement pour étudier. C'est plutôt bien encadré. Il y a par exemple 46 000 étudiants marocains qui viennent à peu près tous les ans. On a des chiffres là-dessus. Ou sinon c'est par regroupement familial aussi. Et le regroupement familial c'est une norme au niveau des lois internationales là pour le coup. Ça c'est un peu... Voilà, on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer. Ça fait partie aussi des valeurs de la France d'accueillir une immigration. Et puis aussi, c'est la France qui a démarré avec le... De par son histoire, mais aussi ses besoins économiques. Et ça c'est une réalité aussi des pays européens qui vieillissent de plus en plus. Ils auront toujours besoin d'une immigration. Mais aujourd'hui quand ces phrases sont lancées, c'est toujours pareil. Malheureusement, ce ne sont pas des politiciens qui sont honnêtes et sincères et qui veulent résoudre les problèmes. C'est des politiciens qui veulent continuer à vivre de leur fonction d'homme ou de femme politique sans apporter des solutions. Donc aujourd'hui, ils savent que le public français, ils sont quelque part friands. Et en même temps, ils ont peur de ce type de débat ou de ces personnes qu'on pointe du doigt, qui sont souvent liées à l'immigration. Et ça permet de continuer à vivre comme ça politiquement. Mais paradoxalement, sans trouver des solutions à l'immigration dite clandestine. Oui, Alice. Oui, parce que je n'avais pas fini en fait. Il y a le regroupement familial qui est une des causes principales de l'immigration. Et c'est une norme, comme je l'ai rappelé. Mais il y a aussi cette spécificité qu'on a en France, par exemple du droit du sol. Par exemple, moi je suis un enfant du droit du sol, clairement et tout. Mais on voit que ce n'est pas nécessairement quelque chose de bien. Puisque par exemple, il y a beaucoup de binationaux qui, on voit plus tard, ils n'ont pas un grand amour de la France. Et c'est important en fait de mériter sa nationalité et d'en exprimer la volonté. L'ancien système, par exemple… Mais sur quoi se passe-t-on à Nice pour dire, par exemple, qu'ils ne sont pas des aimants de la France ou des amoureux de la France ? Ah, moi je ne parle pas du mec de cité qui part en délinquance, etc. Pour moi, ce n'est pas un mec qui est foncièrement anti-France. C'est un gars qui a des sérieux problèmes et la justice doit s'en charger. Mais ce n'est pas nécessairement un acte anti-France. Qu'est-ce que vous pensez, alors ? Là, quand je dis ça, c'est par exemple, je ne sais pas moi, les mecs qui brûlent des bagnoles ou qui vont trafiquer un truc ou un autre, etc. Pour moi, ce n'est pas nécessairement par désamour de la France qui font ça. C'est plus par rapport à la misère qu'il y a dans certains quartiers. Non, moi je parle spécifiquement de gens, genre clairement, on voit que ça ne marche pas en fait la France pour eux. Ils ne font qu'aller-retour sur aller-retour en prison. C'est vraiment des cas marginaux. Là, je vais parler peut-être de… ça ne doit pas représenter plus de 5% des jeunes issus de l'immigration dans ça. Mais justement, Anis… Mais ces 5%, ils font tellement de bruit et ils font tellement de bordel que ça se répercute sur l'ensemble des gens issus de l'immigration, comme toi, comme moi. Anis, Anis, je m'adresse à vous deux. Ils font tellement de bruit où on fait en sorte de pointer la caméra sur eux et en les faisant, sans qu'ils n'aient rien demandé. Voilà, vous, vous êtes les représentants de millions de personnes. Ah non, du tout. Moi-même, je suis allé en prison d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas une fierté d'ailleurs, mais je me suis retrouvé derrière les barreaux. Donc, j'ai croisé ces gens-là même hier. Et encore une fois, c'est une minorité. Puisque même en prison, la majorité des gens, c'est des gens qui veulent se réinsérer, etc. C'est vraiment une petite minorité, mais elle est tellement bruyante, qui fait que ça se répercute sur nous tous. On connaît tous, voilà, on a tous ceux qui habitent en région parisienne notamment. Peut-être été un jour dans un wagon RER, on tombe sur un jeune, malheureusement, le plus souvent issu de l'immigration, qui fait n'importe quoi, qui va agresser des gens. Enfin, ça, on le voit, c'est factuel. Et ce mec-là en particulier, va y avoir par exemple quelqu'un qui va le filmer ou quoi, ça va finir sur Twitter ou quoi que ce soit. Et ça va se répercuter sur l'ensemble d'entre nous. C'est-à-dire le jeune qui va se balader, je ne sais pas moi, qui va se balader peut-être en survête parce qu'il a envie d'être à l'aise des contractes, il va se faire contrôler tous les 200 mètres. Il y a des gens qui vont le regarder bizarre, qui vont avoir des préjugés sur lui. Et ça, c'est à cause de cette minorité bruyante. Donc moi, je me dis que si ces gens-là, au moins, on intègre le fait qu'ils ne sont vraiment pas français, ça peut aider derrière à calmer les choses. D'accord. Nadir ? Non, je ne suis pas d'accord sur la fin des propos, sur le fait qu'ils ne seraient pas français sous prétexte de leur parcours de délinquants ou leur situation sociale. Parce qu'à l'inverse, on peut faire la même chose en montrant du doigt aussi nos élites par rapport au fait qu'on a beaucoup dans nos élites. Et bon, je dis beaucoup, mais ça reste une minorité qui sont aussi des délinquants. On a aussi des présidents qui ont été condamnés. On a des ministres qui sont régulièrement condamnés ou qui ont des affaires juridiques ou judiciaires sur le dos. On a aussi des élites à tous les niveaux, des écrivains, des gens qu'on voit un peu partout dans les médias, mais qui représentent quelque part une certaine élite en France. Ces gens-là aussi, si les médias zoomaient comme ils le font en banlieue, je pense qu'on pourrait inverser et comprendre que la délinquance, elle n'est pas propre simplement au milieu social. Même si le milieu social peut parfois favoriser la délinquance, mais on s'aperçoit qu'aussi chez les élites et des gens à responsabilité, ils peuvent aussi être soumis à de la délinquance. – On ne se posera pas la question de leur nationalité française, médias, malades. – Non, comme il le disait, après moi, ce qu'il disait sur cette délinquance du quotidien, c'est qu'elle est nuisible. Et elle n'est pas si importante que ça quand on regarde les chiffres par rapport à… On va prendre une cité, moi je suis de Gennevilliers, je suis du Lutte. – Oui, je suis pas long. – Voilà, c'est une cité d'environ 10 000 habitants. On le sait tous comment ça fonctionne dans les cités et en France de façon générale. Sur des cités que ce soit le Lutte ou ailleurs, sur une ville même de 10 000, une cité, on va parler vraiment sur le microcosme d'une cité, 10 000 habitants, vous allez avoir peut-être une trentaine ou une quarantaine, on va aller peut-être jusqu'à 100, 100 jeunes qui sont perdus, qui sont de la violence, des incivilités, de la délinquance. Mais c'est quoi 100 par rapport à 10 000 ? C'est infime. Mais ça vous le démultipliez par le nombre de cités, par rapport au fait qu'aujourd'hui les médias globalement, ils ont des rédactions et des pages qui sont dédiées qu'à ce type de violence et qu'à ce type de français, parce que moi je me considère pleinement français. Mes parents sont certes issus de l'immigration, je le suis aussi, mais je suis pleinement français, moi aujourd'hui je l'assume pleinement. Mais le regard qu'on donne sur ces quartiers, il est volontairement faussé parce qu'on zoome dessus et on ne fait que montrer ça. Donc ça donne cette impression de généralité dans les quartiers liés à l'immigration. L'immigration, ce n'est pas que l'immigration maghrébine. Je crois que les chiffres aussi, c'était un français sur trois issu de l'immigration. Il peut être d'origine italienne, portugaise. Les deux premières nations dans le top d'ailleurs, c'est Portugal, Italie, Espagne. Les trois premiers. Et il n'y a même pas d'Afrique subsaharienne dedans. Donc d'ailleurs, oui, je ne parle pas. Donc à partir de là, tout est confondu aujourd'hui. Et les politiciens malheureusement vivent de ces confusions et de cette ignorance de beaucoup de français à mélanger tout, à avoir peur de tout et à alimenter des débats comme ça qui sont stériles. Et quand on regarde bien, c'est des débats qu'on connaît depuis toujours. Moi, je fais partie de cette deuxième génération. J'ai toujours entendu parler de ces débats. Et aujourd'hui, ces débats, c'est la mode. On ne fait que ça. On fait du buzz là-dessus. Il y a aussi le problème des réseaux sociaux qui amplifient les choses. Mais pourquoi aujourd'hui, on en est arrivé à ce point-là ? Parce que politiquement, ils n'ont pas cherché à résoudre le problème. Ils vivent de ces problèmes. C'est tout, je suis pour les statistiques, techniquement à titre personnel. Comme on a dans plein de pays, etc. Je pense que ça clarifierait les choses. Mais ça change, ça arrange. Ça apporterait quoi comme solution ? Ça apporterait quoi ? Déjà, on saurait qui commet tel type de crime. Puisqu'à chaque fois, on assigne les maghrébins à un type de crime, par exemple, envers les femmes, que je ne vais pas dire pour des raisons évidentes, pour ta chaîne YouTube, etc. Mais moi, je le vois. Je connais des gens qui sont au parquet judiciaire, par exemple. Les maghrébins ne font pas dans l'agression de femmes. Pourtant, tu as 61% des agressions sexuelles commises dans les transports qui sont faites par des étrangers. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc, peut-être que si on explique que déjà, ça ne vient pas de l'immigration maghrébine et même d'Afrique de l'Ouest, les problèmes qu'on a liés à l'immigration en France, ça allégerait quand même pas mal de stigmatisation sur les jeunes de nos banlieues qui sont la plupart ici de cette immigration. Moi, je ne suis pas d'accord pour décortiquer parce que ça va laisser une porte ouverte à tous ces gens qui sont hypocrites dans la classe politique et même chez les Français. Autant je suis critique dans la classe politique, mais je le suis aussi vis-à-vis des Français et des citoyens de façon générale. C'est pour ça que j'ai fait aussi un appel et que globalement, j'appelle aussi à ce que les Français prennent conscience que s'ils veulent que la France s'améliore ou soit meilleure, c'est de s'impliquer au quotidien. Ça peut passer par des actions assez simples et assez concrètes. Mais aujourd'hui, on a aussi habitué les Français à attendre tous des politiques. Alors justement, Nadir, j'en profite, à Banlieu Plus, quelles actions vous menez ? Alors, Banlieu Plus, c'est une association comme il en existe depuis toujours dans les quartiers et en France. La France, c'est le pays des associations en Europe. On a cette culture aussi associative en France qui est très importante et les politiques aujourd'hui se servent des associations, souvent malheureusement lors des élections, pour continuer à vivre politiquement. Mais les Français ont toujours eu cet attachement au secteur associatif. On le voit dans le domaine sportif, culturel. La France, aujourd'hui, sans les associations, je pense qu'elle serait dans un état bien plus déplorable qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, il y a, je crois, un Français sur quatre qui est dans le domaine associatif ou qui est impliqué par des actions sociales. Donc nous, ce qu'on fait à Banlieu Plus, c'est ce qu'on fait depuis toujours, parce qu'en Banlieu, contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on imagine, il y a énormément de solidarité, et en France aussi. Et grâce à cette solidarité, les gens qui sont dans la rue ne meurent pas de faim. Ça, il faut le savoir. Ils peuvent mourir suite à des problèmes de santé ou le fait d'être dans la rue, d'être usés. Mais ils ne vont pas mourir de faim parce qu'il y a énormément d'associations, et notamment des associations qui viennent de banlieues, qui sont là toute l'année. Mais sur le plan politique, Banlieu Plus ? Politique, c'est une association composée de citoyens qui agissent. On s'est fait connaître parce qu'il y a dix ans, on a commencé à faire des débats. Et moi, le premier, on a initié des débats sur des sujets qui concernaient la France, mais qui concernaient les citoyens et les quartiers. Avec des responsables politiques, notamment. Avec des responsables politiques, qu'on a invité tout le monde. On a fait des débats qui débordaient un peu sur notre secteur géographique. De toutes les tendances ? Pas toutes les tendances. C'est vrai qu'on a fait, entre guillemets… Non, mais on était ouvert à des gens de gauche et de droite, de façon traditionnelle. Si moi, personnellement, débattre avec une personne qui est aux extrêmes, de gauche ou de droite, moi, je n'ai pas de débat là-dessus. Je reste un citoyen avec toute l'humilité que j'ai. Je ne suis pas mieux qu'eux. Après, on peut débattre sur des sujets, s'opposer, parce que ça a aussi la vocation à nourrir les débats et puis, personnellement, à s'enrichir. Mais on est ouvert à tout le monde. Donc, l'association, elle, elle fait des actions. On a fait pas mal de choses depuis des années. On a un pôle aujourd'hui qui est plus important, c'est celui de social et solidaire. C'est-à-dire, on fait des maraudes depuis maintenant plus de dix ans. Tous les dimanches, avec des jeunes et des moins jeunes qui viennent de toute la région parisienne, on confectionne des maraudes, des repas. On a aussi beaucoup de gens qui nous donnent des vêtements. Donc, on essaie de faire une distribution de nourriture, mais également de kits d'hygiène, des vêtements. Ça, on le fait depuis toujours. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, et j'en profite parce que vous me donnez la parole, et je vous remercie de l'invitation. Et c'est aussi un de mes combats, c'est aussi d'exister médiatiquement, non pas en tant qu'individu, mais par rapport à ce qu'on fait dans les banlieues. Parce qu'on peut parler de la délinquance, l'immigration, mais les banlieues françaises sont un vivier de talents, un vivier de projets, d'actions qu'on ne met pas suffisamment en exergue. Et pour ma part, je pense que c'est volontaire, parce que ça casserait un peu tous les mythes et toutes les images qu'on impose aux Français depuis des années. Déjà, bravo pour votre association. Merci. Parce que, en vrai, ça fait pas mal de temps, je vous ai vu sur des plateaux et tout, mais je ne savais pas pour votre association. Et ça montre que vous voulez la parole aux actes, déjà, parce qu'il y a la plupart des gens qu'on voit sur les plateaux, débattre, etc., ils se contentent d'avoir le même discours, H24, qu'ils répètent en boucle. Mais creux. Et voilà, c'est creux, ils ne font rien derrière, il n'y a pas d'action. Et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que vous parliez à tout le monde, que vous soyez ouverts à tous, car, en fait, pour moi, le problème qu'il y a aussi avec l'immigration, c'est que, enfin, avec l'immigration, là, ça ne parle même plus d'immigration, c'est même par rapport au quartier en général, c'est qu'il n'y a pas assez de politiques de droite, mais, on va dire, d'extrême droite, comme le RN, par exemple, ou Reconquête, qui se rapprochent de ces associations. Après, Reconquête, pour moi, ils sont en mort cérébrale. Ça sert d'être débat. Vous pensez, vous, Anis, que le RN devrait se rapprocher d'associations comme celles de Nadir ? Encore, faudrait-il qu'il le veuille ? Faudrait-il qu'il accède ? Faudrait-il qu'il y trouve un intérêt ? Le souci, bon, après, on a des images du RN et anciennement le Front National. Moi, je fais partie de cette génération où j'ai connu les actions du Front National et ce qu'on appelait les couleurs d'affiches dans nos cités qui venaient nous insulter, nous tabasser, bon, des fois, quand on pouvait en répliquer. Mais bon, moi, l'histoire, et puis, en tant que franco-algérien, je connais aussi l'essence et l'origine de ce mouvement. Monsieur Le Pen, qui pour moi est un criminel contre l'humanité, et un criminel parce que par rapport à ce qu'il a fait en Algérie, même... C'est un soldat qui exécutait les ordres, surtout. Oui, mais ce n'est pas une raison. D'ailleurs, petite anecdote, il a eu un blâme à l'armée, Jean-Marie Le Pen, parce qu'il enterrait les Algériens qui tuèrent pendant la guerre, qui torturait aussi, d'ailleurs, sous les ordres de l'État français. Là-dessus, il n'y a pas de cachet. Il n'y a rien à cacher. Il les enterrait en direction. Il les enterrait en direction de la Mecque et il demandait... Il y avait un harki dans son truc. Il lui demandait de faire une prière musulmane, alors que les instructions données par le commandement étaient de les brûler ou de les jeter à la mer. Il y a Rami Belkacem qui en témoigne, d'ailleurs. Il parlait de l'hélicoptère. Le jet d'hélicoptère, on appelle ça. Oui, c'est ça. Et il y a Rami Belkacem, qui était un ancien indépendantiste algérien et qui a entretenu une grande amitié avec Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, paradoxalement, derrière, qui en parle dans sa biographie. Donc, oui, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen a torturé des Algériens, etc. Il a commis sûrement des crimes de guerre, d'ailleurs, au nom de l'État français. Mais, pour moi, là-dessus, c'est un soldat qui exécutait des ordres, clairement. Enfin, il n'était pas pire que les autres. Oui, voilà, il n'était pas pire que les autres. Et aussi... Vous voulez dire, il y avait comme lui ou pire que lui et qu'il se retrouve à droite ou à gauche aujourd'hui, c'est ça ? Et aussi, dans notre histoire, il y a un truc qui n'aide pas beaucoup pour faire aimer la France à des jeunes issus de l'immigration algérienne, par exemple, comme moi. On ne parle pas aussi des crimes de guerre que l'UFLN a pu commettre derrière. Même si c'est un peu une vengeance, on ne va pas se mentir. C'est une guerre, voilà. Ils se sont vengés, clairement. Mais il y a des milliers de pieds noirs, de Français, etc., qui ont été massacrés. Et pieds noirs, eux, ce n'étaient pas des soldats ou quoi. Les trois quarts, c'étaient des professeurs, des commerçants, voilà. Alors là, je vais... Je ne sais pas si c'est le moment de réagir. Oui, on fera un plateau là-dessus parce que c'est vrai que c'est... Non, mais c'est intéressant. C'est un sujet très intéressant. C'est intéressant parce que moi, je suis... On va peut-être une réponse et puis on passe... Non, parce que moi, je suis pour tourner la page. Oui, voilà. Mais pour tourner la page, il faut... C'est comment... C'est pour ça que la relation franco-algérienne, et notamment, je ne sais pas si avec Macron et Théboune, même si Macron, au départ, avait l'air de vouloir régler cette histoire-là avec de bonnes intentions. Oui, mais Théboune, je ne le dis pas trop. Oui, mais moi, Théboune, au début, j'étais un peu pessimiste par rapport à sa capacité à porter du sang neuf. Je vois qu'au niveau international, il a un certain niveau, donc il peut peut-être aider à certaines choses. Après, c'est toujours pareil. Ils sont deux, que ce soit Macron ou lui. Pour régler un problème, il faut être deux, et notamment deux présidents. Mais bon, je suis pour tourner la page, mais je pense qu'il faut d'abord aussi se dire certaines choses, quitte à déplaire d'un côté comme de l'autre. Très bien. Et aujourd'hui, on n'est pas encore prêts, malheureusement. Mais c'est un sujet... Moi, je trouve, à l'école, on parle beaucoup des crimes de guerre français, ce qui est vrai. Les Français ont commis des crimes de guerre, torturés des Algériens, etc. Non, on n'en parle pas tant que ça. Mais... Je le dis, je pense que je suis le mec qui a été avec le plus récemment de nous trois. Je pense qu'ils survolent plutôt, qu'ils abordent réellement cette question. Ils survolent en troisième, etc. Mais derrière, à la fac et tout... On n'en parle pas. Ben si, je suis désolé. À la fac, si vous prenez... Si vous vous inscrivez à une unité d'enseignement spécifique sur la guerre d'Algérie, bien sûr qu'on va en parler. Mais c'est une unité d'enseignement... Je ne suis pas en train de dire que la France, elle était bien en Algérie, elle a fait des roues de cadeau et tout. C'était la colonisation, là-dessus. Il n'y a pas de... Voilà, je tiens à le dire quand même. Parce que je relativise derrière et tout, voilà. Mais... Je tiens à saluer d'ailleurs l'historien Jean-Pierre Guénaud qui est venu nous voir et qui reviendra nous voir et qui finit un ouvrage très, très important qui s'appelle Le viol colonial. Et c'est fou de voyant. J'ai des choses à dire, là. C'est fou de voyant. On en reparlera. On en reparlera avec... Mais il faut dire que quand même, il y a eu des représailles auprès des Français aussi. Et je pense, moi, que ça aiderait aussi des jeunes issus de l'immigration algérienne. Vous voyez, comme Nadir Kayal a dit, là, c'est aux deux parties que chacun passe un pas vers l'autre. Non, non, c'est aux deux parties. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que l'Algérie ne fait pas énormément d'efforts là-dessus, malheureusement. Mais est-ce que vous pensez véritablement, je reviens au sujet central, que ça, c'est au cœur du malaise, ce que j'appelle le malaise français ? Oui. Vraiment ? Parce qu'il y a des jeunes qui sont mal informés sur ces choses-là ou qui n'arrivent pas à avoir la maturité, voilà, de tourner la page, de se dire... Mais ça veut dire que si quelqu'un, Annie, si je vous souviens, si quelqu'un aujourd'hui urine dans un bus, c'est parce que le problème de l'indépendance n'a pas été réglé ? Non. Mais si, par exemple, aujourd'hui, il y a toujours un média de droite ou deux, sans les citer, qui arrivent à se faufiler dans une manif de match de foot, par exemple, de l'Algérie ou autre, et qui tombent toujours sur une dizaine de cassos qui disent « moi, de toute façon, la France, c'est pour les papiers, je la quenne », clairement, c'est à cause de ce genre de choses, moi, je pense. Nadir ? Oui, on peut donner des exemples comme ça, mais bon, moi, je les entends. On a vécu et on vit en banlieue et dans les cités. On a entendu ça et on entend encore des gens comme ça. Mais un, la plupart des gens qui tiennent ces propos-là sont des ignorants. Oui. Deux, ils ne sont pas que jeunes. Il y a aussi des adultes qui tiennent ce genre de propos. C'est une réalité. Trois, ce n'est pas que la panache de gens issus des quartiers populaires ou d'une certaine immigration. Il peut y avoir des Corses aussi qui vont cracher sur la France. Il peut y avoir aussi certains Français issus de certaines régions qui vont cracher sur la France et sur son passé. Les Vendéens, les Botochins. Tout à fait. Les Chouans, on peut parler des Chouans, les Massacres. J'ai connu des royalistes qui refusent de chanter la Marseillaise. Ah oui, non, mais les Vendéens. Ce n'est pas que j'ai connu. Aujourd'hui, un vrai royaliste ne chanterait pas la Marseillaise. Et il a fait le bleu blanc. Et j'avais posé la question, je ne citerai pas son nom, j'avais posé la question à quelqu'un qui m'avait répondu clairement je ne chanterai pas un chant de personnes qui ont massacré ma famille. Voilà. C'est comme l'histoire de certains joueurs de l'équipe de France ou dans des domaines sportifs, les grandes figures qui ne chantent pas la Marseillaise sous prétexte qu'ils étaient maghrébins ou noirs. Et on a vu que ce n'était pas simplement l'exclusivité de Français dit de non-souche. J'en profite juste deux secondes parce que j'ai un public qui est plutôt à droite et tout, ils vont regarder les bêtises. Donc j'en profite. Défendez votre... Sur Benzema par exemple, il y a une polémique parce que Benzema, tout le monde lui crache dessus H24 à droite. Déjà, alors qu'il est Français, il a rapporté beaucoup à la France et même à l'international. C'est un des plus grands joueurs de foot de l'histoire. Bref. Souvent, il y a ce truc comme quoi il ne chante pas la Marseillaise. Sachez qu'il chantait la Marseillaise Benzema à ses débuts en équipe de France et qu'il ne l'a plus chanté. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y avait une période, je ne sais pas si vous vous rappelez, il ne marquait pas pendant une dizaine de matchs en équipe de France et il n'a plus marqué. Un jour, il a pu chanter la Marseillaise et c'était un match contre l'Australie. Il n'avait pas chanté à Marseillaise, il l'avait oublié ou je ne sais pas. Il a marqué. Et il a marqué. Et depuis, vous savez, les joueurs de foot ils sont remplis de superstition. Ils jouent avec un bandage à la main alors qu'il n'est plus blessé. Les footballeurs sont superstitions. Et d'ailleurs, un de ses derniers matchs en équipe de France contre l'Allemagne, il avait chanté à Marseillaise. Ils ont besoin d'un rituel. Il a marqué. Je ne me souviens plus. Je suis prêt, il avait marqué contre l'Allemagne en plus. Je vous retourne la question, on a de dire. Est-ce que vous pensez, voilà, je posais la question à Alice, que le fait que des problèmes, parce que ça peut être ça, ça peut être intéressant de soulever aussi ça, le fait qu'il y ait eu des indépendances mal gérées, voilà, des lendemains d'indépendances mal gérées, etc., etc., des choses restées enfouies, ça peut expliquer que quelqu'un saccage un ascenseur dans sa cité. Non mais vraiment, il y a un truc à ne dire. Moi, je vais donner, c'est dans la continuité de ce qu'on disait. Des petits jeunes qui vont dire, oui, bon, je ne vais pas être vulgaire par rapport à la France et tenir des propos qui vont faire croire à certains qu'ils ne l'aiment pas. Il faut comprendre que ces gens-là sont souvent en mal d'identité. Et puis c'est en retour de ce qu'ils peuvent entendre sur certains plats sociaux. et puis c'est le réflexe comme quand des gens vont être vulgaires, ils vont tenir des propos qu'ils ne pensent pas mais qui vont, dans l'émotion, qui vont tenir. Moi, je voudrais rappeler que malheureusement, je donne cet exemple pour les gens qui pensent que les gens issus de l'immigration ou les gens qui vivent dans les quartiers n'aiment pas la France. Beaucoup d'entre nous et d'entre eux sont des sportifs, amateurs ou professionnels et pour certains d'entre nous on fait même l'armée. Ils ont porté les couleurs de la France. Moi, je connais encore des gens qui boxent, qui font du foot, qui font du sport dans certains domaines qui portent fièrement les couleurs de la France. Mais ça, on ne les met pas en avant et on ne le rappelle pas. Vous avez aussi... Vous avez pas mal de personnes qui peuvent tenir des propos comme ça mais c'est des propos qui ne sont pas sincères, qui sont le fruit d'une frustration. Non, c'est de la frustration. Et comme je voulais dire dans l'exemple parce que je suis un peu parti, quand on a aussi des rivalités de jeunes entre cités, entre villes, c'est pour quoi ? C'est pour un territoire. C'est aussi pour une image qu'on se donne. Donc quelque part, ces gens-là sont ancrés à leur territoire. Mais ils oublient que ce territoire, c'est la France ou c'est une partie de la France. Donc ces gens-là, inconsciemment, aiment leur France même s'ils en arrivent malheureusement des fois à des postures violentes ou condamnables par la justice. Et quant à... Mais on reste quand même attaché et on le voit même dans le domaine du rap. Quand il y a des défis entre certains, même dans plein de choses, on parle de notre cité, de notre ville. Donc on est fier de cette France-là. Mais évidemment. Mais on fait souvent rappel à l'autre France, celle de nos parents ou celle qui a été violente ou qui a eu un passé vraiment... Et puis ajoutons une chose, et ça, franchement, je ne les félicite pas. C'est quand ils regardent, c'est même, en tout cas beaucoup d'entre eux, avec un œil condescendant, avec beaucoup de mépris, avec cette expression « le blédard » ou « la blédarde ». Comme si moi, voilà, moi je suis de souche supérieure parce que moi, je suis bien intégré à la France. Donc moi, je suis français par rapport à toi qui est un ou une blédard ou blédarde. Vous l'avez déjà entendu, cette expression. Moi, je l'utilise, donc je... Ah ! Ben voilà ! Donc c'est... Et c'est péjoratif. Il y a une connotation péjorative. Alors, il y a une connotation péjorative. Alors, voilà le côté revendicatif du pays d'origine. Ça va, ça va. Quand on a à tout bout de champ des gens qui invectivent les autres en leur disant « t'es un blédard, t'es une blédarde », ça va. D'accord ? Donc là aussi, il y a quand même une grosse hypocrisie, mais une hypocrisie monumentale qui montre bien finalement le degré d'amour que vous pouvez avoir pour votre pays d'origine. Merci. Non, mais là aussi, ce n'est pas le propre de la communauté maghrébine ou africaine. Moi, je travaille dans une entreprise internationale et j'ai souvent entendu des collègues parler de leurs semblables ou des gens qui étaient de même origine que ces personnes-là tenir ce type de propos. Là aussi. Mais c'est vrai que dans nos quartiers, on a entendu ça. Mais le blédard d'il y a 30 ans et le blédard d'aujourd'hui n'est pas le même. L'approche n'est pas la même aussi. C'est-à-dire ? Quelle est la différence ? C'est-à-dire que le blédard d'il y a 30 ans, il venait pour bosser, faire son… Je vais être cru, désolé. Il venait pour bosser. Par exemple, mon oncle, il est arrivé pour bosser sur les chemins de fer, après il a bossé à la cuisine centrale, etc. Il a un parcours d'immigration normal. Aujourd'hui, le blédard, on ne va pas se mentir, c'est le mec qui vend des malbikes à Saint-Denis, qui importune les gens. C'est aussi le gars ou la vie ! C'est aussi par le gros ! C'est pour ça que j'ai dit tout de suite je vais être cru, je vais être cliché. Je suis désolé, c'est ça aujourd'hui. Anis, c'est aussi beaucoup de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains qui viennent hyper formés. Oui ! Hyper formés ! Ils viennent généralement… Ils font des petits boulots parce qu'ils n'ont pas le… Ils viennent généralement avec une maîtrise de la langue française. C'est Tunisien, c'est Marocain, ces Algériens hyper formés comme tu dis. Ils viennent aussi dans un but d'étudier, de continuer leur bagage, etc. Et pas nécessairement de rester en France après leurs études. C'est vrai ! Ils viennent surtout profiter de nos universités et même… De certains avantages ! Oui ! Faire briller notre culture. Ils n'ont aucun avantage d'ailleurs, je tiens à le dire aussi puisqu'il y a une fake news qui circule en ce moment. Ils n'ont pas le droit aux aides quand ils viennent ici. Donc ils viennent vraiment pour étudier. Ils payent leur année plein pot 270 euros et quelques. Oui, ça va être un moment donné. Bon, c'est pas vrai. Celui-là, c'est vos amis de droite qui… Oui, oui, c'est pour ça que… Et d'ailleurs, ce n'est pas mes amis de droite, c'est deux personnes en particulier d'ailleurs. Damien Rieux et je ne sais plus c'est quoi son nom, mais il est fiché S d'ailleurs et j'ai porté plein de compte lui. C'est un compte qui s'appelle Valeurs Occidentales, etc. C'est juste ces deux personnes-là en vrai qui s'amusent. Mais la droite, ça fait pas mal de temps qu'elle évite de tomber dans des débats aussi stériles à deux balles. Alors moi, je suis ami avec la plupart des influenceurs de droite, etc. On parle et tout, etc. Il y a pas mal de temps qu'ils ont arrêté, qu'ils vérifient plus leurs news, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je me permets, je ne sais pas ce que c'est que la droite. Pour moi, aujourd'hui, il y a l'extrême droite. La droite aujourd'hui… Et c'est quoi l'extrême droite pour vous d'ailleurs ? Ça m'intéresse ça. Comme pour l'extrême gauche, c'est des gens qui ont des positions extrêmes, abusives, qui généralisent, qui globalisent, qui ne sont pas dans la nuance, qui ne sont pas… Et vous qualifierez le RN d'extrême droite, du coup ? Ah bah, de par son histoire. De par son histoire, moi, je suis d'accord. Mais actuellement… Et de par aussi les débats aujourd'hui qui sont alimentés. Je parle du RN dans sa forme actuelle. Que ça soit aussi Zemmour, aussi, qui a des propos… Et puis, il a été condamné aussi… Ah, Zemmour, pour le coup, je suis prêt à… Non, mais il s'est inspiré. Il s'est inspiré. À le mettre à part, puisque son programme, c'est complètement inconstitutionnel, c'est basé sur la haine d'une religion et tout. Franchement, je ne suis pas le mec qui va… Est-ce que tu n'as jamais lu de ces bouquins ? Si, si, malheureusement. Ah, ok. En vrai, je suis désolé. Il développe des choses intéressantes. J'en ai lu plusieurs. Il développe des choses intéressantes dans cette rue qu'il n'y a pas de souci. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, politiquement, sur Reconquête, je suis presque d'accord avec vous. Mais est-ce que pour vous, le RN dans sa forme actuelle, vous le considérez d'extrême droite ? Parce que moi, je le considère comme un parti de gauche, en vrai. Donc, ça veut dire que la gauche est d'extrême droite, Déjà, le lien à l'histoire et puis on en parlait avant de commencer. Par rapport à l'histoire, le RN a été le Front National, un parti d'extrême droite. Il a été constitué comme ça. Je ne le lis pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de par son histoire, et c'est important aussi de le rappeler, même si beaucoup des gens du RN ne souhaitent pas qu'on réfère à cette histoire-là. Mais elle est importante parce que c'est comme pour toi, c'est comme pour moi, c'est comme pour toi. On a des parents, on a une histoire. Et cette histoire-là, elle a aussi encore une influence aujourd'hui. Après qu'on le comprenne ou pas, c'est un autre débat. Mais j'allais dire, François Mitterrand, il a été collabo, il a été cagoulard. Il a été ministre pendant la guerre d'Algérie. Il a été cagoulard. Il a été ministre pendant la guerre d'Algérie. Il a sa part de responsabilité. Il a dit l'Algérie, c'est la France, c'est l'Europe, c'était un des plus acharnés. Oui, c'était un des plus acharnés de l'Algérie française. Pourtant, nos parents, nos grands-parents, ça ne les a pas empêchés de voter Mitterrand. Et puis, c'était souvent des gouvernements de gauche aussi qui étaient liés à la colonisation. Mais du coup, je n'ai pas de débat là-dessus. Mais du coup, personne ne dit que Mitterrand, il est d'extrême droite. Ça n'a pas empêché nos grands-parents de voter Mitterrand. Donc, j'aimerais savoir en quoi le RN, dans sa forme actuelle, est considéré comme d'extrême droite. Moi, parce que je n'ai pas fini, lié à son histoire, c'est important. Donc, de par son histoire, c'est son ADN. Donc, si vraiment, aujourd'hui, ils ne se considèrent pas d'extrême droite, je les invite à dissoudre ce parti et à fonder un parti qui correspond à leurs valeurs et à leurs idées d'aujourd'hui. J'en fais. Ils ont dit sous le Front National pour faire le Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'est une technique politique pour changer de nom et pour se débarrasser de ce qui leur colle à la peau. C'est-à-dire leur histoire. Il y a aussi une sacrée cure chez eux. Ça, c'est leur problème interne parce qu'il y a toujours plus extrême ou moins extrême. Même Zemmour qui qualifiait Marine Le Pen de pas suffisamment extrême avec les uns et les autres. Pour moi, je le dis en tant que simple citoyen messieurs des quartiers et banlieusards affirmés, les extrêmes pour moi ou de gauche comme de droite, pour moi, ce sont des gens qui polluent en fin de compte les réalités de la France et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas depuis des années parce que c'est des idéologies qui s'opposent naturellement mais qui ne sont pas constructives. Mais vous ne m'avez toujours pas expliqué encore ? Ça prend du temps mais je peux... Je peux vous poser une question là-dessus, Alice. Vous savez, le RN veut gagner les élections. Comme tu es parti, oui. Non, dit-il parce que des fois, on n'est pas sûr. Des fois, on peut se poser la question. Mais admettons, admettons, vous ne pensez pas que ça peut être, et j'essaie de nuancer au maximum, une stratégie aussi de montrer pas de blanche comme on dit et donc faire un petit peu le ménage et puis une fois qu'on sera au pouvoir si on y arrive, eh bien à ce moment-là, on montrera notre vrai visage. Et que voilà, en réalité, l'ADN, comme le dit Nadir, Kaya est bien là, l'historique est bien là, les fondamentaux sont là. Bon, on les met un petit peu en retrait parce qu'on comprend bien que dans la course électorale, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux. Et d'ailleurs, ça nous arrange bien qu'il y ait un Zemmour. Donc, tu sais, il se passe quoi ? Marine Le Pen, elle est élue présidente, le lendemain, on va tous avoir un billet d'avion pour le ménage. Non, mais d'ailleurs, ça nous arrange bien qu'il y ait un Zemmour pour qu'on dise, vous voyez, ce n'est pas nous l'extrême. Regardez, c'est lui là-bas. Vous voyez ? Donc, voilà. Ça peut être aussi juste une stratégie, non ? Non. Non. En fait, depuis… Mais la gauche l'utilisait aussi pendant des années pour faire monter le RL. Ce qu'il s'appelle de la politique. Ce qu'il s'appelle de la politique. C'est un élément antifasciste comme disait Jospin d'ailleurs. Le théâtre antifasciste. Donc, vous voyez, vous, Anise, que vous vous invitez, par exemple, vous invitez nos concitoyens d'origine maghrébine à s'intéresser au Rassemblement National. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut faire changer leur mentalité. En fait, pour moi, même pour être honnête, à part le fait qu'elle veuille interdire le voile Marine Le Pen. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Déjà, il n'y a pas qu'elle. Et encore, c'est un truc un peu démagogique puisque ce n'est pas constitutionnel quand on regarde, etc. Elle ne pourrait techniquement pas le faire. À part par référendum, les Français sont contre le voile, mais ils sont aussi contre l'interdiction du voile puisqu'on est un peu placé… Oui, mais ils sont plus en termes de pourcentage contre le voile que le fait de vouloir être contre de l'interdire. Oui, ils sont contre l'interdiction à 78%, je crois, un truc comme ça. Et ils sont contre le voile à 67%. Donc, en vrai, il y a plus de Français contre l'interdiction que contre le voile. Mais qu'est-ce que c'est que ces sondages ? Mais qu'est-ce que c'est que ces sondages ? Ah, c'est l'INSEE. Eh bien, vous voyez, on verra la réponse à ce moment-là. On sera bien avancé. Pour moi, clairement, à part cette mesure-là qui est plutôt controversée, il n'y a rien qui me choque dans le programme de Marine Le Pen, en vrai de moi. Vraiment, même la priorité nationale, les gens confondent priorité nationale et priorité ethnique avec Marine Le Pen. Mais priorité nationale, c'est-à-dire priorité pour les citoyens français. C'est un truc qu'il y a dans tous les pays. Justine Trudeau au Canada, on ne dit pas qu'il est d'extrême droite, ça se passe comme ça au Canada. Il faut travailler pendant 5 ans de la cité étranger avant de recevoir des aides. Donc là, on a dit, on répondait. Ça, c'est vraiment une idée d'extrême droite, de prioriser la nationalité par rapport à autre chose. Donc, Justine Trudeau au Canada, il est d'extrême droite. Je vais te donner un exemple par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure sur le fait que... Oui, attends, Justine Trudeau, il est d'extrême droite. Je ne connais pas l'individu. C'est le Premier ministre canadien, il est très progressiste, il a un message de la Haïd. Oui, oui. Il a un message de la Haïd. Et cet homme-là est d'extrême droite, du coup. Je ne connais pas réellement, je ne pourrais pas me positionner. Non, mais c'est quelqu'un qui est très proche de la communauté musulmane et on lui a reproché pendant un petit bout de temps. Et il est d'extrême droite, du coup, ce mec-là. Non, mais Justine Trudeau, il a une autre stratégie intéressante. Cette proposition qu'il faut avoir, moi, pour moi, mais c'est culturellement au Canada, c'est encore autre chose. Il choisit son immigration. Et puis les anglo-saxons fonctionnent comme ça. C'est sélectif. C'est leur histoire à eux. Là, on reste le domaine français. Juste un mot, Nadir. C'est une autre histoire. C'est que le Canada, vous avez cet espace francophone où ils veulent être de moins en moins minoritaires aux anglophones. Donc, le fait d'inviter, etc., de parler en français, de souhaiter l'Aïd, etc., c'est aussi une façon d'attirer des musulmans francophones de préférence pour gonfler un petit peu pour faire l'équilibre avec les anglophones. Nadir, l'approche, elle est différente. On ne peut pas parler des pays anglo-saxons avec la France et sa façon de fonctionner. Tous les autres pays du monde, la plupart, il y a la priorité nationale. Je vais te dire que tous les pays sont d'extrême droite. Il y a, Nadir, en évoquant un petit peu la sournoiserie du RN ou du FN dans leur posture, l'exemple du 1er mai, quand je te dis qu'il faut tourner la page et que le RN aujourd'hui ne le fait pas parce que c'est dans son ADN et il l'assume. Le 1er mai, c'est-à-dire ? Le 1er mai. Oh, l'hommage à Jeanne d'Arc ! Quand on défile, tu vois les individus qui sont encore là aujourd'hui. Pour certains d'entre eux... Mais ce n'est pas un défi... Alors, un, c'est pas un défi... Je ne pense pas que ce soit des gens de droit défié. Ça m'intéresse. Mais ce n'est pas encore là... Qu'est-ce qui se passe le 1er mai ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un défilé, un rassemblement orchestré par la famille Le Pen depuis des années... C'est pas orchestré par la famille Le Pen. La famille Le Pen, il participe. Non, non, non. C'est orchestré historiquement. D'accord, mais peu importe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de... Le Pen avait fait de cet instant-là un moment assez important. Il y avait le rassemblement. Et lors de ce rassemblement, quand tu vois les personnes qui sont à la tête du cortège... Aujourd'hui, ils ne sont plus tout à fait à la tête du cortège, mais ils sont encore là. Ils sont encore là. Et physiquement, ces gens-là, et de par leur stature, il faut leur poser des questions. Il y a eu tellement d'émissions sur eux. Oui, c'est des gens-là. C'est des gens-là, ils ont un bac, ouais, pis saucisson au bout et tout. Non, mais ce n'est pas simplement... Mais ces gens-là, ils sont quoi ? Ils sont sans sur... On revient à tout à l'heure. C'est pour ça que c'est à un moment donné, l'optique, si aujourd'hui, on peut parler... Un mec comme Bardella, je pense qu'effectivement, lui, aujourd'hui, il n'est pas à l'image de l'histoire. C'est un mec de cité, je veux dire... Un mec de cité, vite fait. Il le dit dans les médias, mais quand tu creuses, il est de Saint-Denis, mais il n'a pas vraiment grandi à Saint-Denis. Bon, moi aussi, je connais un peu son pédigré, mais il le dit souvent pour dire qu'il est du 9-3 et de la banlieue. C'est du pipeau. C'est comme Zemmour qui est de Montreuil. Montreuil dans les années 60, pas Montreuil. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Fabien, elle est vraiment cité et tout. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si le RN, il est réellement dans une optique de ne plus être d'extrême droite ou d'être comparé à une mouvance d'extrême droite, qui coupe les ponts définitivement. Ouais. En soi, moi, c'est pas du RN, c'est simplement des débats, en fin de compte, sur des communautés, sur une religion. Par contre, il ne faut pas faire de ruses ou quoi. Ce rassemblement du Premier ministre, c'est des nations, en gros, qui rend hommage à Jeanne d'Arc. Oui, mais c'est intéressant, Jeanne d'Arc. Ça symbolise quoi ? Ça symbolise quoi, Jeanne d'Arc ? C'est une meuf qui a libéré la France des Anglais ? Non, non. Ben voilà. C'est pas Charles Martel ? Non, non. Oui, mais ça serait... Bon, Charles Martel, Charles Martel, on va laisser à Zemmour. Là, je serais presque d'accord avec vous. on va laisser à Zemmour. Nous, on va prendre Jeanne d'Arc. Hors de France. C'est pas les France, c'est pas les Anglais. Mais combien même ? C'est une sainte, etc. Quand Jean-Marie Le Pen fait ça, quand il dit Jeanne d'Arc, au secours, quand il l'appelle au secours. Jeanne au secours. Voilà. Jeanne au secours, c'était pour dire il y a trop d'arabes, trop de musulmans. C'était ça le symbole. Oui, Jean-Marie Le Pen, il occupe quel poste au Rassemblement national ? Aujourd'hui, il n'occupe plus grand-chose. Il n'occupe pas l'État de santé. Il n'y est plus. Il occupe quel poste Il ne faut pas oublier son histoire. Alors, il y a un mot, vous avez, messieurs, messieurs, il y a un mot, il y a un mot, peut-être, je ne sais pas, vous ne l'avez pas prononcé en tout cas, par pudeur, ou vous avez oublié, ou je ne sais pas, mais le mot racisme n'a pas été du tout prononcé, du tout évoqué. Pas du tout. On peut l'évoquer, moi, je n'ai pas de souci. On peut l'évoquer, oui, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de tabou. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignent encore, qui te disent si, 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 j'ai été victime dans mon travail, dans je ne sais pas quoi. Alors, c'est ça que j'allais dire. Le racisme existe en France, parce que, déjà, les gens sont cons en général. Il y aura du racisme partout dans le monde, mais... Il n'existe pas qu'en France. Oui, voilà. Il n'y a pas que des cons en France. Oui, oui, il y en a malheureusement partout dans le monde. Par exemple, on voit en Tunisie, là, récemment, les déclarations de Kays Saïd, etc. Tout à fait. Tout à fait. Il a fait un copier-coller sur Chad GPT d'un discours de Zemmour. Mais, bref, non, non, et Kays Saïd, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a du racisme partout dans le monde. Mais, en fait, je trouve que ça n'aide pas beaucoup. Il y a beaucoup d'associations de gauche, notamment. Vous, vous n'êtes pas étiquetés, donc je ne vous mets pas là-dedans. Ah si, moi, je suis étiqueté, je l'ai été par certains, on m'a traité d'islamo-gauchiste. Quand tu défends l'avant-lieu et les musulmans, t'es taxé d'islamo-gauchiste, même si je ne suis pas partisan de la gauche. Moi, je suis de droite, je suis contre l'immigration, je suis proche de certains RN, même si je ne suis pas du tout au RN, d'ailleurs. Contre l'immigration, c'est-à-dire toute l'immigration ? Non, moi, je suis contre l'immigration illégale, je suis contre le droit du sol. Je crois que tout le monde est contre l'immigration illégale, ça, c'est un classique. Et le droit d'asile, pour moi, ce serait à revoir. Mais, le droit d'asile, pour moi, ce serait à revoir, c'est malfamant, tout le monde est contre l'immigration illégale, sauf les patrons, sauf les politiciens qui traînent avec les patrons, sauf tout le monde. Tous ceux qui n'ont aucun pouvoir et qui n'ont aucune responsabilité sont effectivement contre l'immigration illégale, sauf ceux qui décident. Par exemple, dans ce milieu-là, je suis un musulman, et pour utiliser une de leurs phrases fétiches, je ne suis pas un musulman de papier. Je suis un vrai musulman, je ne suis pas venu sur les plateaux pour dire je suis musulman, coucou, je vote à droite. Non, je veux aussi que la droite intègre le fait que, déjà, il y a des jeunes d'origine étrangère qui sont français, c'est acté, les graines sont plantées, on ne peut pas leur tirer à nationalité, rien du tout, donc il faut composer avec nous. Et il y a des musulmans, il y a des français de confession musulmane, et l'islam, ce n'est pas une religion qui compte s'éteindre. Et aussi, il y a ce débat stérile à droite, et d'ailleurs, on va rebondir à dessus puisque c'est lié au racisme un peu, souvent on parle d'islamisation de la France. Moi-même, j'ai débanké une fake news justement de Damien Rieu sur une mosquée à Champigny puisque c'était dans une zone industrielle, il n'y a personne. Oui, j'ai vu ça. Ils se sont amusés à dire oui, il n'y a que des musulmans partout, tapage neptur, dans une zone industrielle, ils ont tout orchestré de A à Z pour faire flipper les français, engoisser les français. Les statistiques sur la même Damien Rieu, ils partagent un article espagnol parce qu'ils ne partagent pas un article français, ils sont honnêtes la presse française là-dessus pour dire qu'il y a de plus en plus de musulmans en France et de moins en moins de chrétiens. Sauf qu'en fait, ce qu'ils gagnent, et d'ailleurs c'est visible dans les sondages, c'est l'athéisme. La France est de plus en plus athée. Donc il n'y a pas d'islamisation de la France. Il y a une athéisation de la France, il y a une extinction de la chrétienté en France, ça c'est un peu vrai, mais il n'y a pas d'islamisation de la France, c'est l'athéisme qui gagne du terrain. Et tant qu'il y aura cet amalgame aussi entre islam et immigration, le débat, il n'avancera pas et il y aura du racisme et il y aura de l'amalgamage. Non, tant qu'il y aura ça comme débat, mais surtout les mêmes personnes autour de la table pour parler de ces choses-là, avec les mêmes postures. Là, on n'avancera pas. C'est pour ça que moi aussi, c'est un de mes combats pour participer à des débats médiatiques. Mais vous êtes reçus dans ces médias-là, Nadia ? Pratiquement plus, parce que j'ai été qualifié et puis les réseaux sociaux aujourd'hui sont hyper dangereux en termes d'information et de désinformation. Quand vous faites face, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à un homme politique, et notamment à M. Filippo, qui tient un mot ou un propos sans connaître réellement la sémantique ou la signification, après vous êtes taxé d'islamo-gauchistes. Vous voulez m'expliquer ce que c'est qu'un sémantique ? Non, parce que dans une émission avec M. Morandini qui m'avait posé très intelligemment la question de savoir si je mettais la religion au-dessus de la République, moi, naïvement, mais sincèrement, j'avais dit que je mettais Dieu au-dessus de tout, mais en tant que citoyen, je respecte les règles de la France et les lois de la France comme n'importe quel citoyen, et si ce n'est pas le cas, la justice, je pense, ferait son travail. Donc ça avait choqué le fait d'avoir dit ça. Mais je lui ai dit que je ne suis pas le seul, je connais des juifs et des catholiques qui mettent Dieu au-dessus de tout et qui sont comme vous et moi, respectueux des règles et des lois. ce qui m'intéresse moi, c'est que la question n'est pas posée à M. Morandini. Pourquoi elle n'est pas posée ? Non, mais voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est ça pour moi ce qui pose problème, c'est qu'on la pose toujours au même, cette question. Pourquoi ? Ça aussi... C'est pas simplement la question, moi ça ne me dérange pas la question. C'est qu'on ne nous laisse pas le temps de développer. On est dans un moment précis où il faut faire du vite fait. Oui, mais ça c'est le moment télévisuel. C'est sûr que le moment télévisuel, on n'a pas forcément le temps. Mais que la question soit posée toujours au même. Oui, cette question la pose au catholique, il faut dire la même chose. Jésus, il est au-dessus de la République et c'est leur croyance. Ils ne leur posent pas. Mais nous, quand on nous a dit, on ne peut pas se poser des questions. Du moment qu'ensuite, il obéit dans sa vie à la loi républicaine, ou la question sur la fameuse laïcité. C'est leur laïcité parce que la laïcité originelle, au contraire, moi en tant que musulman, je suis pour la laïcité originelle. Au contraire, elle garantit le respect des uns et des autres en fonction de sa confession. Ça fait partie aussi des valeurs françaises. La vraie laïcité, pas celle qu'on nous montre depuis des années, celle qui sert à pointer du dos une communauté. Le texte. Voilà, je finis là-dessus. Mais si tu veux, je veux bien répondre sur la question du racisme parce que c'est super intéressant. Et pour avoir creusé un peu, le racisme, je pense, qu'il y a deux éléments à voir. Il y a la définition du mot racisme. C'est vraiment... Et je pense qu'il y a des Français qui sont racistes mais qui sont extrêmement minoritaires. C'est-à-dire qui pensent être... Appartenir à une race supérieure à d'autres. Et cette posture de domination. Il y a des Français comme ça. Et quand je dis français, dans leur globalité, qui pensent être supérieurs à un noir ou à un arabe ou à un arabe qui va se sentir supérieur à un maghrébin ou à un arabe ou à un autre parce qu'ils pensent être au-dessus. Ça, c'est le vrai racisme. Vous avez vu le livreur Uber Eats qui insultait la femme noire ? C'est celui-ci. C'est celui qui pense qu'il y a une hiérarchie des races et qui pense faire partie de la race supérieure. Mais qu'il y a des races supérieures. Qu'il y a des races différentes. Par contre, il y a beaucoup de Français qui tiennent des propos racistes. Et là, moi, je fais le distinguo. D'accord. Des gens qui vont dire ça le noir, ça l'arabe, c'est un propos raciste. Mais ça ne veut pas dire que lui pense être supérieur. Mais il va tenir un propos raciste. Ça veut dire qu'il y a un arabe propre aussi. Moi, je dis ça, c'est un mec qui me dit ça l'arabe. Je dis ça. Ou même une personne qui va te dire que c'est l'arabe, ça ne veut pas dire qu'il pense être supérieur à toi. Mais il va tenir un propos qui est raciste. Après, c'est à la justice de qualifier si le propos est raciste et de distinguer la personne de son propos ou de ce qu'il représente. D'accord. Bah aussi, oui, c'est ça. Je voulais dire, on dit qu'il y a un racisme systémique en France. D'ailleurs, il y a Faiza Ben Mohamed, c'est une petite clown. Celle-là, elle a fait un tweet il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle avait le mois McDo où genre, par exemple, on voit les jours McDo, etc. avec les promos. Et elle dit, ah, c'est bizarre, il n'y a pas le filet aux fiches. Et au début, je croyais que c'était un code parodique parce que la meuf, elle est ce qu'ils connaissent. Je la connais un peu, j'étais chroniqueur avec elle à France Maghreb 2. Elle est journaliste. Ouais, journaliste. Et en gros, elle a ses opinions. Oui, de là à se plaindre qu'il n'y a pas de filet aux fiches et derrière, traiter Mc Donald d'islamophobie. Non, après, je ne rentre pas là-dedans. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manipulent l'opinion publique sur le terme islamophobie ou sur la tendance islamophobie, que ce soit des musulmans comme des non-musulmans. Et on dit clairement qu'il y a un racisme systémique, etc. Non, il y a des gens racistes, mais il n'y a pas de racisme systémique. On a un système qui est plutôt bien fait en France. C'est juste qu'il faut faire... Ça dépend du secteur. On peut parler du racisme systémique dans la police parce que l'institution, il y a des choses à dire et à revoir. Et l'histoire, là aussi, malheureusement, elle le démontre à servir très simplement le contrôle aux faciès. Ah oui, oui, oui. C'est la France condamnée. C'est des postures institutionnelles dans la police. Mais ça, c'est pas une instruction qu'ils ont. C'est certains policiers qui sont racistes, en fait. Non, c'est plus compliqué que ça. Ça monte aussi au niveau de la hiérarchie jusqu'au ministre. On laisse faire certaines choses, on impose certaines choses. Le ministre qui est maghrébin. Il est d'origine maghrébine, le ministre. Oui, mais ça veut rien dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le racisme, il n'a pas de couleur. C'est une question d'individus et d'ignorance. Là aussi, dans les institutions de la police, et la France a été condamnée plusieurs fois pour pas mal de choses à ce niveau-là. Moi-même, je suis déjà contrôlé au faciès. Mais pour moi, c'est certains policiers qui sont racistes. Ce n'est pas des institutions qui vont... De la part de certaines personnes encore aujourd'hui dans la police et même dans d'autres secteurs qui ont encore ces réflexes-là. Merci en tout cas, messieurs. On n'a évidemment pas fini de débattre sur ces questions qui sont importantes parce que, vous le disiez, Nadir, c'est déjà se mettre d'accord sur la question elle-même. avant de... Ah, quelle solution ? On n'a pas évoqué mon appel. Ah ! Alors, on termine là-dessus. Si je peux me permettre. Oui, justement. Oui, bien sûr. Parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'assez inédit parce que... Alors, l'appel. De quoi ça s'agit ? C'est un appel citoyen à la conscientisation des gens issus des quartiers populaires pour enfin regarder nos pieds. C'est-à-dire qu'on est... Alors, regardez-les. Ils sont là. Historiquement, pardon. On a été habitués à parler de choses qui sont tout à fait légitimes, c'est-à-dire du racisme depuis il y a maintenant 20 ans de l'islamophobie de lutter face à ça aux violences policières et c'est tout à fait légitime parce qu'elles existent et c'est des réalités. Mais on regarde la France que d'un œil. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas de l'autre œil ce qui ne va pas dans nos quartiers. C'est-à-dire cette violence dont certains politiques aujourd'hui se sont emparés depuis des années ou ne vivent que de ça. Moi, j'aimerais qu'on parle des trafics de drogue. On le voit aussi malheureusement avec Marseille où maintenant toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, il y a des drames, il y a des gens qui s'entretuent à cause des trafics et pour les trafics. On a aussi le problème des incivilités. C'est des réalités dans nos quartiers. Ça, il faut en parler. Il y a des gens qui politiquement ne parlent et ne vivent que de ça. Aujourd'hui, c'est à nous de s'accaparer ces problèmes-là parce que c'est un mal qui est dans nos entrailles. C'est dans nos quartiers. Moi, je fais partie de cette génération où j'ai connu la banlieue sans deal. Je l'ai vu arriver fin 70, début 80 jusqu'à maintenant. J'ai vu l'évolution de nos banlieues. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on parle de racisme et de combattre les violences policières ou certaines violences policières. Mais j'aimerais aussi qu'on combatte et qu'on se regarde dans les yeux dans les quartiers et qu'on commence à aborder les vrais problèmes, notamment liés à la violence des trafics et des incivilités. D'accord. D'épénalisation du cannabis. D'accord. Alors ça, c'est encore un autre débat. Mais j'aimerais qu'on parle vraiment de ça dans nos quartiers et comprendre qu'il ne faut pas attendre là aussi tous des politiques. Mais si tous les quartiers sont conscientisés les habitants sur le fait de s'impliquer en bas de leur immeuble et dans leur ville, dans leur cité pour régler en partie ces problèmes. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y a de plus en plus justement de jeunes, souvent d'ailleurs, ici de l'immigration, qui font des maraudes sécuritaires maintenant dans les quartiers. À Nantes notamment, ils avaient retrouvé le meurtrier de Nadia Hassane. C'était une femme voilée qui avait été agressée par un massacre ou même à coup de couteau par un Pakistanais, je crois, ou un hindou. Ah oui, je me souviens. Et ils l'avaient récupérée. C'était des jeunes de Nantes. Donc il y a même maintenant des maraudes sécuritaires qui sont organisées. Pour le coup, heureusement que la police est intervenue ensuite. Merci à tous les deux. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro de votre émission. On en discute sur RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada